Alléluia ! Le Seigneur est bon, n'est-ce pas ? Alléluia ! Et c'est bon que de... En tout cas, on dit qu'il ne faut pas s'amuser avec le bébé ours quand sa maman est là. Mais là, je pense que c'est le papa qu'il faut craindre aussi. La façon qu'il le tient, je pense qu'il est plus dangereux que la maman ours. Alléluia ! Et c'est vraiment un privilège, un grand honneur que de faire la dédicace aujourd'hui de Noah à Charles et de la part de Maéva et de Ricky. Et laissez-moi vous dire, comme je le dis toujours, ce sont des jeunes qui ont grandi dans l'église. Et quand on commence à faire la dédicace de leur enfant, il y a toujours beaucoup d'émotions là-dedans. Et beaucoup de souvenirs reviennent et là, on se perd même des fois. Mais en tout cas, j'ai béni le Seigneur pour Maéva. J'ai béni le Seigneur pour Ricky. Et tu sais, Maéva, elle est pleine de vie. Elle est pleine de vie. C'est une de ces personnes, quand tu la rencontres, Tu l'adoptes facilement. Tu l'adoptes très facilement. Mais après, quand tu ne la vois plus trop souvent, Gloire au nom de Jésus. Amen. Faisons la dédicace. Et c'est vraiment un privilège et un honneur. de présenter à Noah Charles. Vous n'avez pas donné un deuxième prénom. Je m'en doutais un peu. Noah Ray Charles. Hallelujah. Noah Ray Charles. Parce que, de nos jours, on ne trouve plus un seul prénom. Il faut qu'il y en ait au moins deux ou trois. Amen. Et donc... Et c'est un privilège et un honneur pour nous que de faire la dédicace de Noah Ray Charles aujourd'hui de la part de ses parents, Maéva et Ricky aujourd'hui. Et comme vous allez le constater, nous n'allons pas baptiser Noah Ray Charles aujourd'hui pour deux raisons, deux bonnes raisons. La première, c'est que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église à son début, n'avait pas cette pratique de baptiser les enfants. Nous non plus, nous ne tenons pas cette pratique. La deuxième raison, c'est qu'il y a des prérequis avant un baptême. Et le premier prérequis, c'est la croyance. Or, Noah n'a pas encore cette faculté de croire, peu importe comment on peut le prêcher aujourd'hui. Et le deuxième prérequis, c'est la repentance. Et encore une fois, peu importe comment on est intense à lui prêcher, il ne peut pas encore se répentir, il n'a pas encore cette faculté. Mais toutefois, nous pouvons le présenter en dédicace au Seigneur de la part de ses parents. Donc, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament, à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, nous pouvons le présenter en dédicace au Seigneur aujourd'hui. Et nous voulons souligner quelques faits avant de prier pour lui. Le premier fait que nous allons souligner, c'est qu'il n'y a aucun enfant qui est le produit d'un accident. Amen. Les enfants sont le produit de l'amour. Et les enfants ne viennent pas par accident. Psaume 139, verset 13, nous dit « C'est toi qui as formé mes reins qui m'a tissé dans le sein de ma mère. » La parole de Dieu nous dit littéralement que c'est Dieu qui forme les enfants dans le ventre de leur maman. Et autre chose qu'on veut souligner aussi, c'est que tout enfant est un don de la part de Dieu. Comme nous venons de le dire que c'est lui qui forme l'enfant dans le ventre de sa maman, c'est un don qui vient de sa part. Psaume 127, verset 3, nous le confirme. « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Alléluia. Mais comme avec tout don que le Seigneur nous accorde, il y a toujours des responsabilités qui viennent avec. Amen. Et si on accepte le don, on accepte aussi les responsabilités qui viennent avec. Et une des responsabilités, nous la retrouvons dans le livre de Deutéronome. Moi, je crois que c'est la première des responsabilités et la plus grande des responsabilités pour chaque parent. Alléluia. Et Deutéronome 6, 4 à 9, nous allons le lire. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. » Il est le seul Éternel. Amen. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, que tout le monde dise dans mon cœur. » Alléluia. Et vous savez, c'est du cœur qu'émane l'amour. Amen. Et c'est là que nous devons mettre le commandement de Dieu. Et il y a une raison pour cela. C'est quand on est en amour, on ne se contente pas du nécessaire, tout simplement. On va au-delà. On va dans les extra. J'ai posé une question aujourd'hui à l'Église de l'Est. Je vais la poser encore ici aux dames. Est-ce que les dames, si votre amoureux, s'il ne vous offre pas de fleurs, est-ce que vous êtes contentes? Des chocolats. Il y en a qui disent des chocolats. Pour d'autres, c'est des fleurs, mais d'autres, des chocolats. Il y a un esprit de cupidité ici. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est que la nourriture est sur la table, le doigt est par-dessus la tête, mais on demande quand même l'extra, parce qu'on est en amour. Parce que l'amour ne va pas se contenter du minimum ou du nécessaire. Alléluia. Et si nous aimons Dieu, nous allons aller dans les extra. Amen. Nous n'allons pas rester dans l'essentiel. Nous allons aller dans l'extra. Amen. Et nous devons garder le commandement de Dieu dans nos cœurs. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Le CD bloque toujours. Dieu veut que nous mettons ces choses dans la tête de nos enfants. Et cela, il a choisi le mot qui nous permet de le faire même contre leur bonne volonté. Au fait, il y a une bonne raison pourquoi il a dit comme ça, parce que les enfants ne savent pas ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Si on leur laissait le choix, ils mangeraient du chocolat midi matin, matin, midi et soir. Mais tu vas manger le riz et les légumes. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Donc, on doit inculquer le voie du Seigneur à nos enfants. Amen. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu voulait tellement que nous sachions que la chose la plus importante pour nos enfants, c'est connaître d'abord ses voies. Amen. Et il a fait de ce commandement le premier de tous les commandements, le plus important et le plus grand. et c'est très simple. Si nous voulons que nos enfants marchent dans les voies du Seigneur, nous devons commencer par leur montrer les voies du Seigneur. Si nous voulons qu'ils excellent dans un domaine, nous commençons très tôt alors qu'ils sont encore très petits à les initier au rudiment de ce domaine. Et quand ils vont grandir, ils vont exceller dans ce domaine. Et Proverbe 22, verset 6, nous dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Si nous voulons que nos enfants soient des bons messieurs, des bons citoyens, des gens de moralité, nous les instruisons dans ce voie-là. Amen. Et le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur a un plan plutôt pour Noah aujourd'hui. Le Seigneur l'a littéralement formé dans les ventres de sa maman, mais pour un but et pour un propos. Et pour lui rencontrer ce but, le vivre pleinement va signifier le succès. Et s'il passe à côté, il va échouer sa vie. Et c'est là, en dépit de l'accumulation de richesses ou de célébrités, connaître le plan de Dieu pour toi et le vivre pleinement. C'est là le succès. Amen. Certes, la congrégation va s'élever. On va lire Matthieu 19, 13 et 14. Matthieu 19, verset 13, la Bible nous dit, « On lui amena, lui étant Jésus, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les disciples pensaient que le Seigneur était trop occupé avec les affaires des grands pour gaspiller son temps avec les préoccupations des enfants. Mais le Seigneur a été, n'a pas été content de cette situation. Il a plutôt réprimandé les disciples en disant au 14e verset, il dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » En fait, nous-mêmes, les adultes, peu importe combien sérieux nous sommes, nous voulons entrer dans le royaume des dieux, nous devons être comme les enfants. Allélui. Et c'est une chose noble pour des parents que de désirer la bénédiction, la grâce de Dieu sur leur enfant. Mais nous devons comprendre que nous sommes le canal par lequel Dieu va faire descendre ces bénédictions. D'où il est important que nous alignions nos vies avec sa parole afin de servir d'exemple à ces enfants que nous voulons sur qui nous voulons voir la bénédiction, la main, la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, je vais poser une question à qui, Maëva, voulez-vous vous engager à élever Noah Ray Charles selon les commandements du Seigneur? Alors, c'est un privilège pour moi de le présenter en dédicace au Seigneur. Alléluia. Je vais demander à mes confrères de prier pour la famille. Amen. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois. Papa, déportez une autre vie fragile dans nos bras aujourd'hui. Papa, nous sommes remplis d'émerveillements alors que nous contemplons, Papa, la grandeur de ton œuvre, Papa, qui a su renfermer, Seigneur. Dans cette fragilité, tout le potentiel, Papa, d'un homme accompli, Seigneur. Père éternel, ce mystère de la vie nous dépassera toujours, Seigneur, alors que nous venons, premièrement, nous venons, Papa, il abachate, abandonner la famille, les amis, les témoins qui sont ici présents, Seigneur, entre tes seins bras. Nous venons prier que tu nous aides, Papa, tous ensemble. Aligner nos voix avec ta parole, Seigneur. Aligner nos marches, Papa, sur ta parole, Seigneur, afin que nous puissions servir d'exemple à Noah, Ray, Charles, Seigneur. Père éternel, que nos maisons soient des lieux, Papa, où, éternel, la musique qu'on y entend, ce sont des chants et des cantiques, de louanges à ton adoration, Seigneur. Père, il abachate, Papa, il abachate, que les discours qu'on y tient, soient un discours agréable à tes oreilles, Seigneur. Que nos maisons soient des endroits où, Père, il abachate, ton nom, est considéré, regardé avec beaucoup d'estime, Papa. Papa, nous allons être jeunes pour comprendre les choses spirituelles. Père, toutefois, nous venons, Papa te les présenter en dédicace, Seigneur, que tu le couvres de ton sang précieux, que tu assignes un ange pour veiller sur ses sorties et ses retours, Papa, que tu les protèges de toute embûche, de tout accident, de toute maladie, de toute contamination, Père, que tu les protèges et que tu les préserves des méchants de ce monde, Père, il abachate, alors qu'il est en train de grandir. Nous prions qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Papa, et lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Papa, qu'il puisse entendre l'évangile, Papa, qu'il puisse y croire et obéir, Père, qu'il puisse se répentir de ses péchés, qu'il puisse se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur, qu'il puisse être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, Père, et qu'il puisse vivre, Papa, pour te servir, Seigneur. Papa, d'ici là, nous prions, Papa, que tu les gardes, Seigneur, que tu les protèges, Papa, de toutes fausses enseignements de ce monde. Et c'est avec action des grâces dans les cœurs, Père, que nous te présentons par le bras de la foi, Père, Noah Ray Charles, aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia, nous disons tous au nom de Jésus, Alléluia, battons nos mains pour Mr. Ray. Il est très beau. Yes. Il est très beau. Il est très beau. Alléluia, battons nos mains pour Noah Ray Charles. Alléluia. En ce moment, J. Peignel va venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia,